bonjour mes bien-aimés dans le seigneur j'espère que vous vous portez bien moi de mon côté ça va tu fais grâce amen et oui tu fais grâce il nous a renouvelé le souffle de vie nous pouvons que dire merci seigneur merci seigneur pour le souffle de vie que tu nous a renouvelé à chacun de nous amen amen pardonne de tous nos péchés à chacun de nous amen amen purifie nous donne la force de courage de toujours te louer de glorifier t'adorer amen cet après midi je vais vous parler ne désespère jamais de la miséricorde de dieu et oui on doit jamais désespérer tu te dis dieu ne va jamais me pardonner je ne mérite pas le pardon de dieu j'entends ça beaucoup trop souvent et oui il ya beaucoup de gens qui disent alors que c'est faux notre dieu est là pour nous pardonner c'est à nous de demander pardon pour que dieu puisse nous pardonner nous purifier amen j'entends beaucoup de gens qui me disent j'ai fait trop de péchés pour moi dieu n'est plus avec moi ne désespère pas de la miséricorde de dieu tu penses que tu as fait tellement de péchés que c'est trop pour dieu et ben non j'ai toujours là pour nous écouter et nous pardonner chacun de nous parce que nous sommes des pécheurs il suffit de demander pardon et dieu va nous pardonner chacun de nous et surtout on doit faire des efforts pour ne pas recommencer pour que nous soyons purifier et que le bon dieu puisse nous considérer toujours comme ses enfants amen il n'y a pas de limite de demander pardon à dieu il va te pardonner et oui tu vas toujours nous pardonner ne désespère jamais de la miséricorde de dieu amen à partir du moment tu es sincère dans ton repentir la miséricorde de la miséricorde de dieu est infinie et oui la miséricorde de dieu est infinie donc tu vas toujours nous pardonner je va te pardonner je va pardonner à autrui je va pardonner à nous tout ce qu'il a créé à son image amen amen si tu es vraiment sincère tu réunis les conditions du pardon jésus le dit clairement dans l'évangile selon saint mathieu je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice et oui je ne suis pas venu appeler des justes à oui notre seigneur dieu n'est pas venu appeler les justes mais des pécheurs et oui c'est pourquoi son père notre dieu l'a envoyé pour venir nous sauver parce que nous sommes des pécheurs même si en ce temps là nous n'avons pas existé mais ce qui était avant nous était des pécheurs et nous dans notre temps aussi on est des pécheurs c'est pourquoi on doit faire attention aux péchés et si on a péché on doit demander pardon que ce soit verbalement que ce soit dans le calme tu te dis ah la 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 personne que j'ai croisé que je connaissais pas en descendant du bus par exemple m'a bousculé j'ai pas pu demander pardon je me suis énervé dieu pardonne moi même si tu vas pas revoir la personne mais tu es sincère avec ton pardon dieu va te pardonner alors demandons pardon à tous nos péchés ne désespérons pas de la miséricorde de dieu parce que dieu pardonne nous tous dieu nous pardonne amen on ne ressort pas indemne du péché notre dieu pardonne il est miséricorde dieu saint john écrit dans le nouveau testament car si notre coeur nous condamne dieu est plus grand et oui j'ai plus grand même si notre coeur nous condamne dieu va nous délivrer que notre coeur et il connaît toutes choses si notre coeur ne nous condamne pas nous avons de l'assurance devant dieu quoi que ce soit que nous demandions nous le recevons de lui et oui quand on demande on reçoit parce que dieu nous a pardonné il nous a purifié donc on est revenu ses enfants et quand on demande dieu nous donne toujours même s'il donne pas aujourd'hui va donner demain après demain dans deux ans dans trois ans dans dix ans parce que dieu fait grâce à qui il veut dieu donne à qui il veut on doit seulement être patient et patiente et déjà il nous renouvelle le souffle de vie donc c'est déjà important pour nous et il nous donne aussi la guérison grâce à dieu quand on est malade il nous guérit il fait des miracles et il réalise nos projets il réalise aussi nos rêves et il garde aussi toute notre famille amen parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable et oui c'est pourquoi on doit respecter les dix commandements même si c'est pas facile et c'est pour cela on doit faire ce que lui il veut qu'on puisse faire on doit faire du n'importe quoi voler faire du mal haïr les autres avoir la haine pour les autres être hypocrite naïf et autres c'est pas bon devant notre dieu faisons un effort et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son fils notre seigneur jésus christ et que nous nous aimions les uns et les autres et oui j'ai dit aimez vous les uns et les autres on doit se supporter on doit s'aimer quoi qu'il arrive sauf quand ça ne va pas avec la personne que tu as aimé tu as aimé tu as aimé un moment tu te dis mon dieu je l'aime mais je préfère le voir vivant vivante mais que je sois plus proche de la personne mais vous n'êtes pas ennemie tu le vois tu le salue tu peux même l'appeler mais tu gardes tes secrets tu regardes tout pour toi tu continues ta vie la personne continue sa vie aussi et que nous nous aimions les uns et les autres selon le commandement qu'il nous a donné amen amen et oui c'est dieu qui nous a dit ça c'est dune qui nous a donné ce commandement qui est très très important pour lui et pour nous aussi on doit s'aimer les uns et les autres surtout quand on aime une personne qui t'aime que ce soit tes enfants ton mari les amis tes proches tes connaissances ça fait du bien d'être entouré de gens qui t'aiment mais faut jamais être entouré de gens qui n'aiment pas si tu trouves que ça ne va pas je le répète encore ne soit pas ennemie avec la personne nous soyons un peu ennemie avec ces gens là mais restant dans notre coin que eux aussi restent dans leur coin mais au moins tu salues la personne tu peux prendre la nouvelle de la personne si tu veux pas prendre la nouvelle de la personne quand tu vois la personne tu le salues parce que c'est pas ton nommé amen amen et oui donc dieu nous dit aimez vous les uns et les autres selon le commandement qu'il nous a donné amen donc c'est un jean au chapitre 3 verset 20 à 23 donc dès qu'on a le temps on prend nos bibles on lit la bible amen amen alléluia alléluia amen pour ceux qui ne connaissent pas je suis la servante firmine pour ceux qui se sont pas encore abonné abonnez vous s'il vous plaît likez partagez commenter appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrais en ligne s'il vous plaît je compte sur vous n'oubliez pas de mettre les james sur les vidéos que je poste s'il vous plaît n'oubliez pas parce que youtube nous demande que vous puissiez mettre les james pour les vidéos que je poste merci donc c'est pour cela je martèle sur ça parce que souvent vous regardez mais vous oubliez de mettre les james merci de m'avoir écouté merci de m'avoir suivi je vous aime dans l'amour de notre dieu amen les bien-aimés dans le seigneur le peuple de dieu restons toujours en union de prières restons toujours unis nous les enfants de dieu amen amen plein plein de bénédictions venant de notre seigneur notre dieu amen je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout puissant de notre dieu amen que le bon dieu puisse nous garder nous protéger amen je vous souhaite encore une bonne continuation de carême nous sommes dans notre semaine sainte amen amen j'espère que ça a été hier dans nos églises nous avons célébré la fête des rameaux dans nos églises habituelles ou ailleurs j'espère que ça a été pour tout le monde je vous souhaite encore une bonne fête des rameaux même si c'était hier amen amen